C'est bon ! On va les buter, ces seuls fumiers qui pourrissent notre planète ! Je rentrerai dès qu'on aura sauvé Airis ! C'est promis ! On y va. Avec tous ces débris partout, tout pourrait s'effondrer à tout moment. Une équipe de recherche. Ah ! On va se les faire, alors ! N'oublie pas qu'on a un objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour, on rebâtira le bar. Oui, je l'espère. Dis, Cloud, tu voudras bien nous aider. Pas gratuitement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, mais... Qu'est-ce que… Et merde ! Oh… Tiffa ! Tiffa ! Arrête ! On a fait plein d'émotions aujourd'hui. Oui. Allez ! Encore un effort ! On n'est pas arrivés. Tout ça, c'était qu'un échauffement. Sous-titrage Société ou Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, arrêtez-vous. Ça, c'est du comité d'accueil. Quand je vois tout ça, je me demande presque si on a vraiment une chance. On a la force du désespoir. Ça sera ça, notre chance. Garde-en pour plus tard. Bon, c'est quoi le programme ? On y va de front et on fonce dans le tas ? Ça leur en mettra plein la vue. Pourquoi on a emmené un bourrin ? Essayons par derrière. On devrait pouvoir passer par l'entrée du parking. Ce camion-là, c'est un véhicule de la Shinra. On saute dessus. On tourne dessus. Ça va, de ce côté? Tout va bien? Ça va. Ok, c'est bon. Il n'y a pas un chat. Ouais. À ton avis, Cloud, on pourrait être à Eris. Selon moi, dans un labo du département scientifique. C'est où, ça? Je dirais... tout là-haut. Au sommet. T'en es même pas sûr? Essayons de savoir. Il y a peut-être un plan à l'accueil? Si on veut monter, va nous falloir une clé, on dirait. On dirait que dans cet immeuble, ils utilisent des cartes. Il me semble que j'en ai vu une, quelque part. Mais oui, à l'accueil. Oui, mais... comment faire? On pourrait peut-être passer par en haut? Regardez. Si on se sert de ces luminaires, c'est jouable. Moi, c'est pas gagné. Laissez-moi essayer. De nous trois, c'est moi la plus légère. Pendant ce temps, vous montrez la garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame, c'est l'heure de votre réunion Silence ! Tu ne pouvais pas trouver pire moment pour m'adresser la parole La concentration en Mako et la structure des matérias sont toutes les deux stables La masse de la matéria nucléaire a augmenté ! Allez ! Montrez-moi donc comme vous êtes superbes ! Facteur irrégulier détecté ! On s'en va L'augmentation dépasse les valeurs de référence ! Crystallisation globale dans tous les incubateurs ! On perd le contrôle ! Vite ! Il faut arrêter ça ! Occupez-vous de me nettoyer ça ! Oui ! Vous allez inspecter les réacteurs Mako ainsi que les piliers ! Oui, c'est ça ! Dans leur intégralité ! Il pourrait y avoir des impacts sur les autres réacteurs ! Si vous remarquez la moindre anomalie, informément sur le champ ! Excusez-moi de vous déranger ! Pardon, je vous écoute ! Voici le rapport de sinistre de la zone du secteur 7 ! Monsieur, vous devriez vous reposer un peu ! Non, je dois finir ça avant la réunion ! Le compte-rendu des dégâts et l'ébauche du plan de reconstruction ! Comment peut-on écraser tout un quartier ? Quelle qu'en soit la justification, c'est de la pure folie ! Monsieur le directeur, je me permets de vous rappeler qu'en réunion, vous devrez surveiller vos paroles ! Oui, je le sais bien ! La visite guidée du siège de la compagnie Shinra va commencer ! Non, mais vous êtes sérieux, là ? Ici, au musée mémorial, vous allez découvrir en trois sections une rétrospective sur la vie et l'œuvre de notre président, mais aussi les divers domaines d'activité développés par notre compagnie et des informations sur la cité et l'exploitation de l'énergie Mako. Je suis sûre que vous avez tous hâte de tout connaître en détail. La maquette qui se trouve devant vous est une reproduction au 1 dix-millième de la cité de Midgar. Comme vous pouvez le voir, il existe huit réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville. Ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité. L'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol que nous exploitons pour le bien de la population. Nous commençons par l'extraire, puis nous la convertissons en électricité, où nous l'utilisons comme combustible ultra-performant. Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population. Grâce à elle, la métropole de Midgar est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais. Et c'est ici au rang de première capitale du monde moderne. Que des foutaises tout ça. On peut pas nier que l'énergie Mako améliore la vie des gens. Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences. Moi aussi, je croyais à tous ces trucs avant. Franchement, ça me fout les boules quand j'y repense. Toutes nos félicitations. Vous êtes maintenant un expert Shinra. Vous pouvez vous rendre au 61e étage que nous utilisons pour développer de nouvelles technologies. Veuillez vous rendre au Hall des médias visuels pour continuer la visite. À cet étage, le Hall des médias visuels, la Shinra met en œuvre les dernières technologies pour créer un tout nouveau genre de cinéma à apprécié avec vos cinq sens. Nous espérons que l'expérience vous plaira. Il n'y a que d'un ici. Putt-il, j'en aille ! Il n'y a pas d'un. Non, les uns ! Non 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 ! Autrefois, sur cette planète, vivait un peuple que l'on connaît de nos jours sous le nom d'Ancien. Ce sont eux qui ont rendu notre monde habitable. Ils se servaient de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète. Cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours, c'est bien entendu la Mako. Et ce n'est pas tout. Les Anciens possédaient non seulement la Mako, mais ils possédaient également le savoir-faire pour l'exploiter. Certaines des matérias que nous pouvons trouver aujourd'hui sont des témoignages de la fantastique technologie de l'époque. Comme le dit le célèbre dicton, « Nous autres, de la planète nous naissons, avec elle nous parlons et sa voix nous écoutons. Et un jour, à la Terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend, sur cette Terre du destin dont de la planète. Cependant, cette civilisation est de nos jours éteinte. Il y a 2000 ans, un astéroïde s'est écrasé sur la planète, causant la fin des Anciens. Une question demeure. Ce peuple a-t-il fini par trouver sa Terre promise ? Malheureusement, nous ne le serons jamais. Les siècles ont passé, et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'œuvre des Anciens, en concevant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Mako. Un climat très doux, une nature luxuriante, et surtout, une source de Mako inépuisable. Tel est le paradis qui, quelque part sur notre planète, attend patiemment notre venue. Nous, à la Shinra, considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver cette Terre promise des Anciens. Nous n'arrêterons pas avant que ce rêve, votre rêve, ne se réalise. Hein ? C'est fini ? Qu'en! Qu'en creu ? Qu'en creu ? Qu'en creu ? J'ai vu... Qu'en creu ? Qu'en creu ? Oh non ! C'est... Sephiroth... Alors, ça, c'est vraiment étrange. C'est bien la première fois de ma vie que je tombe à cours de Saint-Dou. Du thé sans matière grasse, pour moi, ce n'est que... De l'eau amère, aucun intérêt. Non, ça peut pas être... Putain, j'ai encore la tête qui tourne à cause de leurs conneries. Ils ont pas honte de nous montrer une vidéo pareille. Ça m'étonnerait pas que des enfants aient été traumatisés. C'était pas un simple film. Cette grosse météorite, c'était quoi ? Ben, c'était des effets spéciaux, non ? Toutes nos félicitations. Vous êtes maintenant un maître Shinra. Vous pouvez désormais vous servir de vos connaissances pour vanter les qualités de la Shinra autour de vous. Vous pouvez maintenant vous rendre à l'étage suivant qui regroupe les savoirs les plus importants amassés par la Shinra. Au soixante-deuxième étage se trouve la bibliothèque. Je vous attendais avec impatience, cher membre d'Avalanche. Je me présente, Art, pour vous servir. Monsieur le maire m'a demandé de venir à votre rencontre. Le maire de la ville ? Tu veux dire Domino, le toutou de la Shinra ? Lui-même, le maire de la ville de Midgard, fleuron mondial du génie Mako, j'ai nommé Monsieur Domino. Nous avons détecté une erreur système inhabituel dans le hall des médias visuels. Aussi, nous avons pensé que vous aviez peut-être rencontré quelques difficultés. Bon, et qu'est-ce que le maire nous veut, au juste ? Eh bien, vous allez le lui demander vous-même. On doit le suivre, alors. Où est-ce qu'on est ? Le maire est vraiment quelque part dans cette bibliothèque ? Où est-ce qu'il y a un petit peu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, vous voilà enfin ! C'est pas trop tôt ! Je suis le maire de notre magnifique Midgar, la cité Mako. Domino, enchanté. Hé hé ! Vous n'avez pas été des plus discrets. Quoi ? À votre avis, grâce à qui êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, c'est pas la peine de me remercier. Après tout, à chaque fois qu'un garde vous a vus, qu'une caméra vous a filmés, qu'un employé vous a dénoncés, j'ai intercepté l'alerte, je vous en prie. Alors ? Je vois, vous ne connaissez donc pas notre faction ? On travaille pour Avalanche, ça vous dit toujours rien ? Non ! Ce n'est pourtant pas si étonnant. Regardez autour de vous. Mère de Midgar, ça pose son homme, mais pour la Shinra, je ne suis qu'un vieux schnock placardisé au propre comme au figuré. Si on vous traitait ainsi, ne seriez-vous pas en colère ? Ma soif de vengeance n'est-elle pas naturelle ? Ah, alors l'affaire est pliée. S'il vous plaît, donnez-nous accès au laboratoire. Les laboratoires ? Pourquoi ? Vous ne visez pas le président de la Shinra ? On est venu sauver une de nos camarades. Mais bien sûr, on pourrait aussi reusser le président, tant qu'on est là. Tant que vous mettez des bâtons dans les roues de la Shinra, je veux bien vous aider. Ok, on y va ? Je peux vous mener jusqu'au soixante-quatrième. Arrêtez, je suis sûr que vous pouvez nous faire aller plus haut. C'est tout ce que je peux faire, j'en ai bien peur. Mais vous êtes le maire. Je viens de vous expliquer. Je ne suis plus guère qu'un prêtre-nom, et on me traite comme un grouillot de bas étage. On ne m'invite pas aux réunions importantes. Du matin au soir, je ne fais que classer leurs paperasses. Quand je me coupe sur une feuille de papier, c'est mon cœur qui saigne. Je suis le complice de ma propre humiliation. Je les aurai, je les aurai ! Bon, d'accord. On leur en veut aussi, et on va les faire payer. Alors, du calme. Allez, on respire, on respire. Faites voir votre carte d'accès. Voilà. Avec ça, vous pouvez accéder aux installations récréatives du 63ème. Et après, on fait comment ? Vous cherchez l'agent d'Avalanche qui s'y trouve. Il vous donnera une carte d'accès pour le 64ème étage. Le mot de passe, c'est... Domino, c'est le meilleur ! Mincar a trouvé son sauveur ! Des mecs comme lui, il n'y en a pas ailleurs ! Dites juste, Domino, et celui qui répond... C'est le meilleur ! Ce sera lui, notre collaborateur. Bon, si tu m'en disais un peu plus sur la Terre Promise... Mets-toi donc un peu à ma place, tu ne vois pas la pression énorme qu'on m'impose vis-à-vis de ça. Si je satisfais leur demande, Cupid, ils me laisseront tranquille. Et je pourrais enfin me consacrer à mes précieuses recherches. Ah, Iris, j'ai besoin de toi. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Je regrette tellement tout ce qui s'est passé avec elle. Les choses auraient pu se terminer bien différemment si seulement elle était venue me parler au lieu de s'enfuir. Quel gâchis, vraiment ! Perdre de cette façon la dernière ancienne de sang pur. Tu y penses... Tu ne voudrais pas la revoir, d'ailleurs ? Mais quand je dis revoir, je veux parler de la voir à travers un microscope ! Nous n'allions pas laisser pourrir la dépouille d'un spécimen aussi précieux comme tu peux t'en douter. Nous l'avons récupéré et soigneusement étudié sous tous les angles. Ses cheveux, sa peau, ses organes, le moindre fragment de chacun des os de son corps. Les anciens sont vraiment des êtres exceptionnels ! Tu peux être fier des tiens ! Iphalna était une véritable beauté, jusque dans ses cellules ! Ce regard fier ! Ta mère avait le même ! J'y pense. Ça va bientôt être l'heure de ma réunion. Ne bouge pas sur tout. Je serai vite revenu. Ils ont l'air occupés. C'est à cause du plateau. Comment mesurer la concentration ? Ça me rassure. On passera plus facilement inaperçus. On reçoit trop de demandes de renseignements pour y faire face. Dirige-les vers l'assistant automatique. Cherchons notre agent. Il n'y a pas l'air d'avoir de garde. On peut desserrer les fesses. Vous voyez pas que je suis en train de faire une pause ? Qu'est-ce que vous me voulez au juste ? Domino. C'est le meilleur. On m'a prévenu de votre visite. Vous voulez aller en haut, pas vrai ? Exactement. Avant d'obtenir ma carte d'accès, vous allez me prouver votre capacité au combat. Hein ? Si jamais vous vous faites attraper, nous aussi, nous perdons le fait de vous avoir aidé. C'est évident, non ? Vous allez donc utiliser ce simulateur. Je vous préviens, ce n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Si vous réussissez, je vous donnerai ma carte d'accès. Je vous remercie. J'ai envie d'une bonne douche. Maintenant, je suis convaincu que je n'ai pas de soucis à me faire. Avec ça, vous devriez pouvoir accéder au 64ème étage. Vous pouvez même utiliser les ascenseurs. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez à faire au juste ? Nous allons libérer une amie. Elle est retenue dans les laboratoires de la Shinra. Je vois. Enfin, c'est le département du professeur Ojo. Je vous souhaite bien du courage. Seule l'équipe de chercheurs du professeur a le droit d'y accéder. On va réfléchir à un moyen. Où se trouve Ojo ? C'est bientôt l'heure de la réunion des directeurs. Le président, ainsi que Ojo et les autres devraient tous se rassembler dans la grande salle de réunion. On y va, nous aussi. Si on prend le président en otage, tout sera beaucoup plus simple, non ? En effet, vous serez immédiatement mis aux arrêts. J'aimerais connaître leur projet. Tu voudrais les espionner ? Dans ce cas, je te conseille d'abord de passer par les toilettes pour hommes. De là, si tu passes par le conduit d'aération, tu pourras observer la salle de réunion. C'est compris. Où en est la campagne de communication ? C'est un sans-faute. Comme prévu, la théorie d'un attentat mené par Avalanche et le Wutai fait son nid. Bientôt, ce sera l'unique version admise. Et qu'en dit le Wutai ? Rien, pour le moment. Et même si ces lâches réagissent, ça ne fera que nous aider. Continuons comme ça, alors. Ah, et aussi, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Quoi donc ? Palmer m'a fait un rapport. Quelle chance qu'il n'y ait personne. J'aimerais que tu vois les toilettes pour hommes des bidonvilles. Mais, cherchons plutôt le conduit. Ça doit être ça. Je vais pas... Tu fais le guet, alors. C'est mieux. Je peux venir avec toi. C'est que... J'ai pas trop envie de rester ici. D'accord. Je monte en premier. Je vous dis que je l'ai vu. Il se promenait dans le couloir comme si de rien n'était. Gardez vos hallucinations pour vous. Non, non, non. Il est passé tout près de moi. Si près que j'ai dû rentrer le vent. C'est bien ton filet ! Ah ! S'il y avait des intrus ici, mes hommes seraient au courant. Monsieur le Président, j'ai vraiment vu... Rêve. Oui. J'ai reçu un premier rapport sur le secteur 7. Le nombre de bâtiments détruits est... Passons. C'est déprimant. Oh. Vous n'avez rien d'autre ? Dans ce cas, je souhaiterais parler du plan de reconstruction du Platon. Il se trouve que l'Ancienne va nous aider, alors vous comprenez. Mais... Nous avons l'obligation morale de reconstruire. C'est vraiment mignon, toi. Seul Néomitkar compte. Sur leur terre promise, nous bâtirons une nouvelle cité Mako. Mais, Monsieur le Président, nous ne sommes même pas certains que la terre promise... Professeur Ojo. Les résultats confirment mes hypothèses. Contrairement à sa mère, le spécimen n'est pas de sang pur. Mais il présente les caractéristiques nécessaires. Quand aurez-vous accès à la terre promise ? J'ai une proposition à ce sujet. Je voudrais essayer une méthode qui me permettrait d'obtenir son consentement de manière forcée. Ce spécimen d'Ancien est précieux. Il faut donc faire tout notre possible pour ne pas l'endommager. Vous parlez torture ? J'adorerais m'en occuper. Je pourrais mettre mon arsenal à votre disposition. Merci, mais je préfère les supplices psychologiques à la simple torture physique. C'est bien plus raffiné. Peu m'importe la méthode. Toutefois... Elle ne doit pas finir comme sa mère. C'est compris. Ah, j'ai justement une idée pour nous faciliter la tâche sur ce front. Pour être clair, forcer l'Ancienne à se reproduire et à mettre bas, l'idéal serait évidemment de trouver un spécimen mâle. Cependant, en pratique, les soldats pourraient faire une bonne alternative. Par conséquent, je me propose d'examiner des soldats de type S et G. En outre, je suis le seul à avoir les connaissances nécessaires en matière d'hybridation. Alors, qu'en dites-vous ? Si c'est la seule solution... Monsieur le Président ! La séance est levée. Attendez, s'il vous plaît ! Quelle drôle d'odeur ! C'était comment ? On a trouvé qui est notre homme. Un certain Professeur Ojo, loose blanche. Bon, on va lui faire sa fête. Faut d'abord qu'il nous mène à Aéris. On est venus pour ça. Ça, alors ? Il se trouve vraiment ici, dans ses murs ? Comme c'est intéressant. Et si j'essayais de l'unir avec elle ? Quelle progéniture cela donnerait ? Non, mais c'est vrai. Il faut avant tout arriver à la faire parler. Je pourrais recourir à une drogue. En espérant que ça ne l'abîme pas trop. On y va. Oui. Bouge pas ! Quoi ? T'es bouché ou quoi ? À qui ai-je l'honneur ? Quelqu'un qui peut descendre. Alors ouvre gentiment la porte. Ah, mais bien sûr, vous êtes... ces éco-terroristes dont le nom échappe. Dans ce cas-là, vous ne tenez pas la bonne personne. Le président est en haut. Oust, allez donc l'embêter. Silence. Hop, 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 on avance. Que personne ne bouge ! Arrêtez donc de pousser. Contrairement à vous, je ne suis pas habitué à la violence physique. Bah, tu vas devoir t'y habituer. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Tu vas gentiment libérer notre ami. Votre ami ? Dinubu et Aeris. Oh ! Alors comme ça, vous la connaissez. Voilà qui est intéressant. Oh, mais bien sûr. Ce qui veut dire qu'en fait... On peut savoir parce que tu m'harmonnes ? Non, rien. Je me demandais simplement quelle expression elle fera quand je lui dirai que vous êtes malheureusement doucement... Eh bien, au plaisir. De plus, au revoir. Oh, non, rien. C'est parti. 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 C'est parti.